bon allez c'est parti et puis belle d'a en tout cas rien que ça qui donne envie de jouer évidemment on peut commencer une nouvelle je suis de stream tout un jour demander aux autres ceux qui sont concentrés se concentrer à uniquement sur moi on va jouer à la souris on va jouer la souris à la souris on peut rendre aux miles on peut jouer le tutoriel ou commencer la campagne je pense que je vais jouer le tutoriel ce que j'ai pas regardé c'est si je crois qu'on peut le jouer en français il me semble yes ça ça c'est un sacré les souliers ont des talents des passifs tournés vers des attaques multiples les ours ont des talents et des passifs tournés vers les dégâts directs quelle surprise ok j'adore la souris presque aussi grosse que l'ours c'est la souris qui veut se faire aussi grosse que l'ours c'est une fable méconnue je pense qu'on va faire le didacticiel en fait je pense que l'histoire a visé ça c'est soit on joue double souris soit on joue double ours soit on joue ours souris à toi qui a bien aimé le jeu d'infiltration où je joue une souris là je crois que c'est vraiment proche en termes de déat après je suis pas sûr que ce soit d'être la 3d aussi poussé mais les pattes noires ont subi de grandes pertes au mans du redoutable clan telo landon pattes noires cherche sa vengeance vous et d'autres fidèles à la cause avait reçu comme mission de prendre d'assaut la grande ville de cap d'aube j'ai failli lire de cap d'aigle ça c'est l'effet vacances juge mois de juillet et la faire plier cependant la chance n'est pas de votre côté ça commence bien commence bien un jeu où on n'a pas la chance avec nous qu'est ce mid information de groupe cette barre indique le nombre de cartes dans votre deck neuf cartes le nombre de membres dans votre groupe une patte et la quantité de florent florence votre possession zéro sous qui est sur l'icône de deck ce sont des cartes que vous emportez avec vos combats on retrouve quand même a priori nos petits on a un chiffre qui doit être sans doute le coup pourquoi il ya deux chiffres sur les cartes que vous emportez avec vos combats y compris les cartes équipées ou maniées par vos personnages s'il meurt vous perdez les cartes qu'ils ont regardez votre groupe j'en ai qu'un seul petit souris salut naire ya fait c'est un jeu de deck oui c'est un jeu de deck encore encore et toujours du deck building c'est trop bien ici vous pouvez voir tous les mains mais c'est du deck building avec du un peu de mélange sleigh il ya dieu en fait il ya on a plusieurs personnages sur le terrain jusqu'à deux lignes de d'assaut de personnages on affronte plusieurs lignes d'assaut de personnages en face en tour par tour ils m'ont parlé de grief land quand ils m'ont vendu le jeu donc on est sûr du tour par tour par carte coin et il ya aussi des events et etc etc donc je pense que c'est je pense qu'il ya franchement je pense qu'il ya tout pour me plaire de ce que j'en ai vu j'ai j'avais très hâte de détester tous les membres de votre groupe c'est un petit groupe pour le moment oui je suis une bande à moi tout seul et vous n'êtes pas en très bon état effectivement j'ai 14 sur 24 points de vie sélectionnez votre personnage j'ai deux ans je sais pas ce que c'est écran de personnages si vous pouvez voir les cartes équipées par un personnage ce personnage mâchit une hachette rudimentaire comme armes principales lâchette rudimentaire est une hache à une main comme l'indique là comme l'indique son nom surtout à une main le coin en haut à droite une hache l'emplacement armes secondaires et libres armes secondaires ici et le personnage pourrait donc manier une deuxième carte d'armes à une main les armes à deux mains occupent les deux emplacements d'armes chemin des rues votre campagne se déroulera ah oui ça ça m'avait fait penser un peu à un de fait aussi dans le choix des cartes en de fait très bon jeu de deck building aussi si jamais oh merci neria merci beaucoup n'hésite pas à rester sur le live pour voir ce que je partage comme jeu on parle parfois un petit peu militantiste sur le live beaucoup moins que sur twitter j'essaye de de pas enfin je ne fais pas secret de mes opinions sur le live mais l'idée c'est de d'avoir des supports pour chaque type de de contenu on va dire ça comme ça votre campagne se déroulera au long de plusieurs rues chacune avec un ennemi d'élite au bout les chemins des rues chaque chemin de la rue mène un service lorsque vous aurez terminé avec le service et et aurez vaincu les lits vous passez à la rue suivante service d'embauche service d'équipement service de soins 1 3 1 1 3 1 votre avis c'est le nombre de cartes qu'il ya pour y est pour l'atteindre carte de campagne on dirait que les gardes vous bloquent le chemin les cartes de gauche et droite ont des compteurs arbours lorsque vous sélectionnez une carte les compteurs des autres cartes feront leur décompte quand ils arrivent à 0 les cartes sont enlevées de la rue ah non là je suis dans la même rue d'accord c'est pas trois rues possibles c'est la même rue trois événements que je regarde bien côté role play un peu bien côté jdr c'est ça les live militantiste je les balise un petit peu et on dit que c'est des live militantiste ou c'est les live blabla qui est fin d'élève créa qui finissent en qui se passe en blabla et là on est en découverte de jeu donc quoi essayer de se focaliser sur le jeu qui par ailleurs a l'air très cool et que pour l'instant on n'a rien de d'anti patriarcal à lui reprocher de patriarcal à lui reprocher on verra ça en cours de jeu votre personnage est très blessé oui j'ai 14 points de vie sur 20 je sais plus combien c'est plus écrit j'ai et j'ai de l'xp aussi 2 1 je sais pas de ce que c'est vous devriez choisir la carte remède familial pour vous soigner si vous voulez survivre prochain combat remède familial le dernier breuvage secret de pattes noires que vous aviez sur vous à une fuite mais ce liquide horrible fera toujours son effet entamer le combat ou faire un tir opportuniste vous voyez un corbeau du clan telos partir de la tour citadine il reste une pierre dans votre fronde à donc là j'ai le choix soit je me soigne mais ça va faire réduire de 1 le compteur à rebours de tout je crois donc je vais perdre l'occasion de tirer sur ce corbeau mais si je me soigne pas le combat va mal se passer avec le avec les gardes et le jeu le dutaticiel m'a dit de prendre le remède familial mais à mon avis je vais perdre le tir opportuniste et un corbeau va s'enfuir et voilà ok je commence à comprendre plutôt des streams de musique et moins de jeux vidéo ok d'accord ça la musique par contre j'en fais pas peut-être qu'un jour je me remettrai la guitare mais pour l'instant c'est c'est un lointain projet et du pour le jour où j'arrêterai de procrastiner mais mais j'aimerais bien aussi mais j'aime bien jouer aussi alors c'est dur tout faire vous devez retrouver votre compagnon qui doit se situer dans le champ central à résoudre ce combat pour progresser et avancer dans la rue très bien donc là on est barré il n'y a plus qu'à apprendre à combattre préparez vous combat voilà les phases de enfin les écrans de combat que j'ai vu que j'ai vu effectivement dans les trailers avec les deux lignes d'attaque je me demande si j'avais pas testé une démo jouable même parce que je j'ai quand même des souvenirs assez vif là tu sois je mettais j'étais tombé plusieurs fois j'avais regardé plusieurs fois le trailer soit j'ai joué une démo jouable je pense où j'ai regardé peut-être le financement il ya peut-être eu un financement participatif je sais pas alors alors là c'est marrant parce que du coup je suis à 24 mais oui parce que je me suis soigné la vitalité indique la santé du personnage si la vitalité arrive à zéro le personnage mourra sera enlevé de votre groupe elle persiste d'un combat à l'autre c'est écrit en gras la défense est donnée par l'armure du personnage et bloque les dégâts du 14 d'armure de meilleures armures peuvent être obtenues plus d'argent tous vos personnages ont des valeurs d'endurance à c'est ça le 2 en durance et volonté l'endurance se régénère à son maximum à chaque début tour mais la volonté ne se régénère pas ok les cartes coûte de l'endurance et de la volonté à jouer d'accord un personnage ne peut jouer une carte que s'il en a suffisamment ok donc c'est pas de la mana par tour c'est par personnage et les cartes coûte ok d'accord les ennemis sont de tout type ils ont de la vitalité de la défense comme n'utilisent pas d'autres capacités vous pouvez voir quelle capacité vont utiliser en regardant leurs intentions ok l'union fait la force du bout du tour si ce personnage a au moins trois alliés et moins de 10 de def sa défait de monter jusqu'à 10 il n'a pas trois alliés donc ça va et il va m'infliger 8 de dégâts appliqués parce que c'est ainsi appliqué et n'ont fait la force ok donc là ils vont mettre 8 et 8 16 de dégâts et j'ai 4 et j'ai 14 de def seulement et que je regarde si j'ai de quoi me mettre de la def va voir ces ennemis là peuvent vous attaquer pour 8 points de dégâts chacun vous voulez voir en les survolant ah oui toute façon j'ai qu'une seule cible les ennemis attaque selon leur position sur le rang avant mais par la suite vous verrez vous enverrez certainement sur le rang arrière aussi les cartes d'armes ne peuvent être jouées que par le personnage équipé par cette arme là ok d'où le petit symbole en haut je présume c'est ça utiliser la machette réglementaire et attaquer l'ennemi on va taper sur celui qui est en face bim ça fait monter je sais pas quoi votre personnage a gagné charge mais j'ai même pas lu la carte j'aurais pu lire ma carte j'avoue j'ai cliqué dessus charge est un statut les statuts peuvent se déclencher à différents moments du combat vous pouvez survoler un statut pour voir ce qu'il fait la charge augmente les dégâts de votre prochaines attaques j'aime pas que ce personnage attaque ou pour chaque attaque dans une multi attaque ajouter les cumul de charges dégâts chargés ensuite perdu donc là c'est le moment de faire une multi attaque quelqu'un a lu la carte de charge au moment les journées donc 24 heures c'est exactement on est tous et toutes là malheureusement certaines cartes inflige plusieurs attaques à la fois par exemple ruée qui implique un dégât trois fois avec des multi attaques la charge est appliquée à chacune des attaques là un dégât trois fois ah il me dit pas que d'accord il me calcule pas la différence il faut quand même que je fasse gaffe donc ça s'ajoute donc je vais faire neuf points de dégâts on est d'accord si je tape sur cet ennemi là mais j'ai plutôt intérêt à tuer lui ouais ok j'avais plutôt intérêt à tuer lui parce que sinon il m'aurait tapé tous les deux alors que là il y en a un qui ne tape pas voilà ce qui arrive aux ennemis de patte noire vous n'avez plus il a donc si en fait ça aurait été plus rentable ce que j'aurais mis neuf sur lui si j'avais lu mes cartes j'aurais su qu'il me restait l'autre pour faire six j'aurais pu faire six sur l'autre terminez son tour vous ne pouvez plus jouer de cartes donc vous devez terminer votre retour à la fin du tour toutes les cartes de votre main part à la défense ok vous tirerez des cartes de votre pile s'il n'y a plus assez de cartes dans votre pile la défense est remélangée ok très bien on est sur du classico deck building pour l'instant c'est dans mon armure et alors l'armure ne se régénère pas au début de chaque tour c'est en début de combat et basta cette ennemi a l'intention de vous faire du mal il va vous faire bobo on va l'en empêcher assis affûté infligez 8 dégâts d'armes appliqué 4 2 c'est du point sans doute ouais c'est ça il y a autant de dégâts elle accumule vers un point partout bim c'est une victoire j'aurais dû taper sur le corbeau j'avais pas besoin de mes points de vie j'aurais dû m'en douter c'était qu'un tuto bref à la fin du combat votre groupe est récompensé en xp qui est divisé entre les personnages vous pourrez aussi trouver des florence 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 vous le prononcez comment ça florence comme le prénom florence comme rincer la vaisselle et un choix de cartes à ajouter à votre deck vous n'êtes pas obligé je suis niveau 2 tu n'as pas aimé subnautica pour vous laisser nos jeux sans finir tu es une bande de vie à toi toute seule oui effectivement radio moins friendly sans le lecteur de chat je suis une bande de souris à moi toute seule vraisemblablement plutôt et si si j'ai bien aimé subnautica faut c'est juste que je sais que je si je me lance dedans ça va être long donc je me le garde pour l'instant c'est le temps de de se chauffer je suis pas en ce moment je suis pas dans le mood subnautica comme je suis pas dans le mood dream world alors que j'ai des centaines d'heures dessus et qu'un dlc qui est sorti mais je l'ai même pas encore acheté pour l'instant je sais que je me pencherai dessus un jour même pour l'instant j'ai envie d'autres choses florence comme la vaisselle ok merci valeria d'avoir partagé on peut lancer un vote dans le chat si vous pensez autrement moi aussi j'aurais tendance à dire florence mais alors j'ai une compétence marmotte c'est une compétence loup et une compétence je sais pas grenouille loup je n'en sais rien chaque personnage de votre rang gagne 8 de def formation série ok excitation mortelle c'est une carte à deux aïe c'est des cartes à deux comme infligez 10 de dégâts si la cible meurt gagner 2 en endurance ça c'est pas mal en vrai ça permet de rejouer d'autres cartes dix de dégâts en plus je pense qu'à ce stade de jeu c'est plutôt cool perdez tous les cumuls de essoufflés pour chaque cumul enlevé et gagner 3 de restauration et essoufflés le prochain tour le personnage perd un endurance par cumul d'esprit puis il perd le statut essoufflés et restauration ouais donc ça c'est un truc à combo restauration regagne autant de vitalité qu'il a de cumul de restauration donc en gros si tu as un essoufflés qui te fera perdre 1 endurance il y a une 3 de restauration ce qui veut dire 3 puis 2 puis un point de vie donc à mon avis c'est un truc plutôt plutôt cool en combo mais si on n'a pas les cartes qui vont avec ça sert à rien je pense que je vais prendre ça je suis réfléchi on en est au tuto je devrais pas réfléchir comme ça les cartes mais bon salut goyom votre personnage a gagné un niveau vous pouvez donc choisir de lui donner un point supplémentaire en endurance ou volonté il bloquera aussi soit une carte de personnage soit une capacité passive les talents et capacités passives les capacités passives sont des effets appliqués aux personnages à chaque combat qui ne peuvent pas être enlevés les talents sont des cartes uniques à ce personnage là que lui seul peut jouer il ya que lui que lui qui peut c'est pour lui tout seul ça me fait rire parce qu'il ya une petite répétition unique à ce personnage lui seul peut jouer on est bien sûr d'avoir compris comment ça marche oui j'apprenais les symboles de prononciation mais je pense que c'est en j'avoue ça fait un mois que je me suis pas connecté sur hankin sur hankin il faudrait que je me remette dessus je les ai appris tous en plus effectivement ça fait flore parce que le r c'est le c'est le r mais du coup je crois que c'est florent je crois que c'est en n'est pas un ce qu'il n'ya pas le s du coup de prononcer les capacités passives sont des effets appliqués aux personnages oui pardon sélectionner votre personnage et choisissez sa récompense attendez moi je voudrais voir mon deck entre temps on va voir le deck pour choisir si on veut de la volonté ou quoi endurance ou volonté ok j'ajoute un talent soit j'ai la frappe enthousiaste et pardon ça peut toujours rire le mot enthousiasme en termes de combat en peu enthousiaste six fois deux dégâts un allié gagnant d'endurance qu'est pourrait se faire un deck full gain d'endurance quoi et ça ça marcherait bien avec ma charge de hachette tempête imminente perdez vous toute votre en doug endurance et gagner le double en charge ça coûte 0 ah oui ça coûte 0 mais parce qu'en fait tu ça coûte ce que tu as ce qui te reste comme endurance et ça te permet au tour d'après du coup de marquer fin d'avoir ta charge ok frappé clair là il faut quatre d'endurance je crois que pour l'instant je n'en ai pas quatre d'endurance quatre fois trois de dégâts gagner cinq flèches cinq contre attaque c'est des lances du coup parce que le personnage subit des dégâts d'une attaque il inflige à l'attaquant autant de dégâts qu'il a de cumul de contre attaque si on l'attaque à distance évidemment ça ne déclenche pas et ça ne reste que un tout si l'attaque brise la défense de la cible rembourser la carte ah oui donc en fait ça coûte 4 mais si avec trois fois quatre douze voire plus parce que tu pourrais avoir ta charge tu as pété la défense d'en face ça te coûte 0 et en plus tu as de la contre attaque oh non vous savez quoi je pense que je vais prendre celui-là non mais attendez si je fais retour je perds la carte ou pas je pense pas je pense pas je vais regarder ouais non c'est les mêmes florins florins donc merci révaro salut atrus j'ai très envie de prendre la frappe éclat mais pour l'instant j'ai pas les moyens de la jouer mais en vrai quand on va avoir les moyens ça va être imba j'ai un deck de 9 10 parce que j'ai pris une carte à la fin du combat allez ça fait une carte sur 11 inutile j'aurais d'autres cartes bien pourquoi faire ça ne faites pas ça dans un jeu de deck building je suis une professionnelle un vieil ami félicitations vous avez gagné et votre compagnon a été révélé sélectionné un vieil ami afin de l'ajouter à votre groupe les cartes qu'ils portent s'ajouteront à votre deck plus un membre de groupe 4 rights c'est son petit nom une embuscade vous avez été pris par surprise une embuscade bloquent les autres chemins résoudre n'importe laquelle de cette carte les enlèvera tous et oui puisque le compte à rebours est de zéro quoi qu'il arrive très bien alors je voudrais juste jeter un oeil à ma hachette pour voir ce que j'ai loupé si l'attaque brise la défense de la cible ok gagner 2 et mon ours il a quoi lui il a tiré une carte gagné un 2 vigueur donc elle se rembourse et la prochaine fois que le personnage dépense des points d'endurance il re il les regagne attendait à non gagner un de vigueur c'est pas un d'endurance ok il gagne un vigueur c'est le point est là et le la vigueur c'est ça dit la prochaine fois que ce personnage des points d'endurance il les regagne et la vigueur est perdu ok donc je tire une carte ça me coûte 1 je tire une carte mais ensuite je peux jouer une carte qui va être remboursé en endurance mais c'est même pas spécifique à ah oui j'ai cru que c'était spécifique à lui parce qu'il y avait un ours mais non en fait c'est ça qui est spécifique à l'ours son épée d'entraînement 8 dégâts attaquer tous les ennemis durant ok la bonne grosse à eux c'est parti donc là on a de l'énergie c'est ça on a l'énergie sur chaque personnage en fait de l'énergie de l'endurance pardon les ennemis sur différents grands attaquent de façon alternée le prochain rang à agir indiqué par la barre rouge à leurs pieds si vous tuez tous les ennemis durant actif l'ennemi saute son tour ok les personnages multiples les cartes sont jouées par le personnage actif les cartes ne peuvent être jouées que si ce personnage a suffisamment d'endurance et ou de volonté les cartes armes et talent ne peuvent être jouées par le personnage concerné les cartes dans votre main sont illuminées si elles peuvent être jouées par le personnage actif ok sélectionnez l'ours pour changer de personnage actif l'ours il a un nom il s'appelle casse white pas pas les réduire à leur apparence comme ça bien je me demande si les noms sont généralement aussi c'est toujours les mêmes par contre là ils sont vite fait lisibles l'ancien milicien je sais pas si vous arrivez à lire mais c'est écrit vraiment minuscule il faut avoir de bons yeux à je veux bien que tu me quittes que tu me quittes comment est effectivement j'ai oublié de quitter le vie de discorde tout à l'heure j'étais en train de bosser sur 24 heures 24 heures solidaire premier week-end de novembre soyez-y ça va être trop cool ça bosse dur déjà il manie une épée d'entraînement sa tmp attaque un rang entier testez là sur l'ennemi sur le rang actif le rang avant attaquer tous les ennemis du rang bim waouh regardez moi ces dégâts mais attendez si vous survolez les deux ennemis sur le rang avant vous verrez qu'ils ont tous les deux l'intention d'attaquer et oui et ils ont tous les deux l'intention d'attaquer mon ours alors avis d'accord on le voit ce que j'allais dire la flèche est pas très claire mais en fait on le voit parce que ça sûr ça sur ligne aussi le ça ferait beaucoup de dégâts certaines cartes vous donneront plus de défense mais une meilleure solution serait d'esquiver sur vous les ennemis toutes les cibles dont il a l'intention dont il a l'intention d'attaquer sont illuminés mais une icône apparaît au centre de l'écran indiquant sa façon de cibler sticone veut dire qu'il attaquera le personnage le plus vers l'avant dans la ligne indiquée alors attendez la ligne indiquée je suppose que c'est la première sur deux parce qu'il y a il y a deux chevons c'est ça c'est la façon la plus commune des ennemis avec les armes de contact fort heureusement cela veut dire que ce type d'attaque peut-être esquivé tout simplement en se déplaçant vers une autre ligne ou en mettant un personnage plus solide devant mais il faut qu'il survive ok quelle chance vous avez tiré repli quelle chance clin d'oeil clin d'oeil permettra de déplacer un personnage vers une autre position cela consommera un seul point de volonté mais ça lui évitera beaucoup de dégâts joué repli pour déplacer votre ours vers une autre ligne donc là je sélectionne mon ours il lui reste 1 et 1 appliquez 5 de défense allez les cibler déplacez-le à la position ciblée si la position est occupée échangez-le avec l'occupant donc je mets 5 à mon ours et je le déplace à l'arrière on est d'accord et si je me déplace à l'arrière on est d'accord ça va lui permettre de rejouer vu que là c'est le rang 1 qui joue parfait maintenant votre rousse est en sécurité mais il n'a plus d'endurance donc vous devriez le re sélectionner votre souris afin de jouer plus de cartes pas assez de dégâts nous avons rué dans notre main mais c'est en charge elle ne fait pas beaucoup de dégâts heureusement les souris ont un autre tour dans leur sac capacité raciale chaque race animale a sa propre capacité unique elle peut l'utiliser à tout moment en combat en dépensant un point de volonté consulter ou les consulter tout dans l'écran des blocages du menu principal pour chaque coup de votre prochaine attaque gagner 3 de charge enlever un de furie et gagner et un de charge attendez et enlever un de furie et de charge à la cible on peut retirer de la furie de la charge à la cible et on peut gagner de la charge la prochaine attaque un furie à la fin de votre tour ce personnage gagne autant de charge que le cumul de furie et fumerie au moins de plus de ouah c'est puissant la furie on est content d'avoir ça pour les calmer un peu ok la capacité des souris réduit la charge de la furie que vous découvrirez plus tard de la cible mais augmente la charge de votre personnage de trois par coups donc on va cliquer dessus ça m'a coûté un point de volonté et là on va utiliser notre ruée non c'est ça vous pourriez jouer soit ruée soit frappe chacun offrant des conséquences différentes jouer frappe sur un des ennemis de devant alors attendez votre capacité raciale ne sera déclenché qu'une seule fois et vous offrir à plus de charges votre ruée quoi ça va m'offrir plus de charges pour ma ruée je comprends pas à 6 ça y est j'ai compris parce que oulala là on arrive dans les combos et les calculs c'est là où je suis mauvaise en back building en fait soit je mets la ruée et du coup je gagne oui oui j'ai un racial en fait mon racial dit que chaque coup de ma prochaine attaque gagne 3 donc si je jouais ma ruée je déclencherai je ferai trois points de dégâts mais je déclencherai ensuite j'aurai 9 de charge et 9 de charge ça me permettrait d'ajouter 9 à ma frappe donc je ferai 3 plus 9 11 plus 5 17 or si je joue la frappe d'abord j'ai qu'une seule charge qui s'ajoute donc j'ai je fais 5 de dégâts mais je fais 6 mais ça tape beaucoup moins fort il me conseille des trucs nuls le jeu bon j'ai pas le choix 5 de dégâts en plus 5 de dégâts c'est utile pour rien là vous offrira plus de charges pour votre ruée oui mais là j'ai 3 de charges seulement maintenant la ruée infligera au total 12 points de dégâts ce sera dégueulasse joué ruée au plus tôt sur la mine derrière et oui comme ça il passera son tour pourquoi ça fait plus de dégâts aucun de vos personnages ne peut jouer de cartes vous pouvez terminer votre tour ah oui j'ai esquivé le coup parce que ça tape sur mon ours achever les jouez vos autres cartes d'attaque pour achever les ennemis 10 points de dégâts si la cible meurt gagner 2 d'endurance pas jouer ça mais vas-y là laisse moi jouer comme je veux pourquoi je peux pas jouer ça il veut que je joue ça à tout prix en fait c'est ça le ah non ça c'est bon ces deux là elles marchent pas est-ce que c'est parce qu'elles sont réservées à l'autre alors qu'elles ont pas le symbole si l'attaque brise la def gagner 2 de charge bah non pourquoi je peux pas jouer excitation mortelle aidez moi c'est triste j'ai pas joué ces deux là je sais pas pourquoi j'ai pas compris gagner une carte rumination infliger 6 de dégâts pour chaque carte ruine dans votre main ruiner transforme une carte en ruine ruiner une carte durant la campagne est permanent alors que ruiner est temporaire lors d'un combat ok poudre rouge infliger 5 dégâts au rang plus 3 d'accablement pour chaque cumul d'accablement ce personnage subit 25% de dégâts supplémentaires des attaques enlevé au début du tour de ce personnage ok 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 une aoe choisissez une cible si la position devant elle est libre déplacez la vers le rang avant ça c'est pas mal pour mon truc qui permet d'attaquer en zone quoi on va essayer ça moi je viens d'utiliser un software de mindmap pour la première fois de pour préparer le 24h et j'y ai passé quelques heures mais c'était une mindmap très complexe et j'avoue que j'ai pris un certain plaisir à bien tout mettre à plat et maintenant j'ai un chouette schéma avec toutes mes flèches tous mes trucs et tout c'est vachement clair pour moi je suis trop contente vous avez terminé le didacticiel dans une partie type vous entreriez dans la ville continueriez votre avancée à travers les ruelles revenez au menu principal et mener votre guerre contre telos ok bon je suis pas sûre je suis pas sûre de gagner mais on va essayer quand même on y va pour la campagne et euh on garde une souris et un ours hein je pense salut Giraia salut Alistal on est toujours avec Cartwright du Shipwright alors j'ai pas besoin de premier soin ah gagnez une pommade pommade soit une 10 de vitalité réduit de 2 à chaque utilisation ou alors faites appel à l'esprit de Tenfir qui guide votre chemin augmentez les statistiques d'un personnage ou alors une cache patte noire un petit abri en bois caché par un wagon à fruits vous et vos camarades d'armes pourrez télécharger vos fardeaux inutiles ici de toute façon je pense que je vais prendre la prière parce que le heal c'est bien mais déjà pour l'instant j'en ai pas besoin et mon but c'est de ne pas en avoir besoin pour ne pas en avoir besoin augmenter les statistiques d'un personnage ça me paraît plutôt OP est-ce que je veux qu'un personnage gagne 1 d'endurance ou est-ce que je veux qu'un personnage gagne 1 de volonté ? je pense que je veux qu'un personnage gagne 1 d'endurance pour l'instant j'ai plutôt des cartes qui coûtent de l'endurance je ne sais pas lequel choisir bouclier ça coûte 1 d'endurance bouclier ça coûte 1 d'endurance épée longue 2 d'endurance ça peut être bien effectivement que ce soit lui attends mais le symbole d'épée longue c'est celui qui est sur shipwright ? c'est bizarre non ? ah non l'autre il est à la hache plus bouclier c'est ça ? c'est très bizarre j'ai l'impression que les symboles sont inversés salut t'es le char ? ah non c'est bien ça shipwright est à l'épée longue ok ok j'ai rien dit mais bon c'est shipwright qui va gagner ah j'aurais peut-être dû donner à l'autre justement ah j'ai plus de bouclier bon c'est pas grave constructeur de chariots et de bateaux ah c'est pas leur nom ? c'est triste c'est super triste ils ont pas de nom ? après nous on a plein de gens qui ont leur nom c'est leur métier tu vois enfin c'était le métier de leurs ancêtres tu vois tunnel oublié des ricanements résonnent dans ce tunnel sombre et moisie ils ne s'attendront jamais à notre attaque j'aurais dû je pense mettre à carte en fait j'aurais dû échanger leur stuff je suis même pas sûre de pouvoir échanger leur stuff en fait hmm bref vous sortez de l'obscurité et finissez dans un barraquement du garde mais d'où vous venez ? que faites-vous là ? on y va monsieur charron et monsieur charpentier bah peut-être hein ou madame on sait pas s'ils sont genre exactement enfin lui il a quand même l'air d'un monsieur il a des attributs mascus d'ours quoi que ça pourrait être une ours bref on s'en fout on affronte des lapins et des souris alors j'ai quoi ? 8 de dégâts plus 4 de saignement repli alors là il tape sur l'ours les deux tapent sur l'ours en ligne 1 on est d'accord le personnage gagne pacifié et ne va jouer aucune carte un point par tour posture sable 15 de def ça tape pour 16 bouclier rond 10 de def une carte à couvert est ajouté à votre main à couvert 5 de def à un allié carte qui se bannit ensuite défaut c'est une carte gagner 3 de charge hein j'ai trop d'endurance évidemment je pense que je vais lui mettre ça il est pacifié pour ce tour l'autre pendant ce temps là qu'est ce qu'il fait ? il a 4 il a 4 je pense qu'il va jouer ça sur lui pas facile hein ça roule bon bouquinage euh ouais ouais tout dans la def alors ça c'est son coeur enlevez tout cumul de saignement estropié poison essoufflé et 3 d'armure par cumul ancien ouais c'est vraiment le tank quoi lui donc il peut mettre 8 de dégâts à quelqu'un j'ai pas vu si le saignement se faisait au début oui au début de son tour donc si je mets 8 de dégâts à lui il est mort parce qu'il va saigner et ensuite 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 ça tape à 2 x 3, 6 donc c'est tout bon attends psssssss on se remet de la def on sait jamais lui il meurt à cause de son saignement c'est cool on se remet de la def on sait jamais Si jamais il pourrait y avoir des renforts. Et l'avant-garde, infligez 6 de dégâts. Plus 4 de dommages. Parfait. On gagne une carte. Infligez dégâts d'armes. Si le personnage actif manie une arme à deux mains, infligez ses dégâts à toute la ligne. Ah ! Ok. Ça c'est pas mal pour mon épée longue. Infligez 4 de dégâts au groupe ennemi. Je met aussi. Et provocation pour faire déplacer une cible. Je pense que ça va être entre les deux premiers. Plus tu testes des deckbuildings, plus ils sont complexes. Non, c'est que le début d'un deckbuilding c'est toujours un peu complexe. Parce que, en fait, surtout plus tu joues à des deckbuildings, plus tu as des réflexes. Et il faut les déconstruire quand tu arrives sur un nouveau deckbuilding. Parce qu'autant il y a des trucs que tu vas retrouver tes petits, autant il y a des choses à réapprendre différemment. Typiquement le double truc, les histoires de placement. Et parfois, du coup, ça peut te prêter à confusion de connaître d'autres deckbuildings parce que tu fais des analogies qu'il ne faut pas faire. Je me demande si je veux pas faire des dégâts à toute la ligne avec mon épée là, non ? Comment je sais combien elle fait de dégâts mon épée ? Je veux pas aller voir mon deck. En fait, la question c'est est-ce qu'elle fait plus ou moins de dégâts que 4 ? Je pense que oui. J'ai dû faire 5 je crois aussi tout à l'heure, avec la frappe. C'est pas l'épée longue. Et ça, ça va s'upgrade au fur et à mesure que je vais avoir des armes. Donc je vais prendre ça. Et on a des sous. Ok, on entre dans la ville là. Vous avez une frappe et entrez dans la ville. Ah, ça y est, on a des rues à 16. Les ennemis font barrage, vous ne passerez pas par là sans vous battre. Faites les saignées pour Landon ! Landy Landon, c'est ça, ça fait 8. Donc 8 sur toute la ligne, c'est plutôt rentable. Dépôt, cash, je sais pas ce que c'est. Allons-y. Allons-y. Alors... Assis affûté. Infliger 8 dégâts d'armes plus 4 de saignement. De toute façon, ils ont tous 8. Et ils tapent tous sur ma petite souris. Je peux pas me déplacer ? Si la position est libre de me placer là vers le rang arrière. 8, 16... Idéalement, il faudrait que j'en tue un et que j'en déplace un. C'est mon objectif. Il pleut. Hmm... Je vais garder en garde pour lui. Non, non, pas du tout, Blacky. J'attends l'illustration d'Osgan, de toute façon, pour boucler le dossier de presse. Alors... Assis affûté. 8 plus 4. Ça suffira pas, on a dit. Il faut faire un acier et une frappe sur un. Ou alors... Ah, ici, parce qu'il faut frapper quand même. Mais du coup, ça peut être rentable. Et lui, il a quoi ? Ah oui, il retire ses debuffs. Et il met de la def en échange. Donc ça peut être rentable de faire genre... Ça. Ensuite... Je fais... 5 et 5 qui font 10. Ça suffit pas. Mais en fait, ça va être 5. Ça va être 6 et 5 qui font 11. Ça suffit pas toujours. Il faut 14. Ah ! Ok. Bon, en fait, c'était inutile. C'est pas grave. Clac. Ah si. 5 et 3 qui font 8. Ok. Et on va jouer une def. 8 et 8 qui font 16. Mais en fait, non, parce qu'on va déplacer celui-là derrière. Et normalement, c'est bon. Par contre, je sais pas si je rejoue avant que celui-là ne le dise. Oui. Très bien. Hmm. Rapacablante. Oui, j'ai demandé à Comet de me kick, mais il l'a pas fait, je crois. 8 dégâts d'armes. Il m'a mis énormément. Hein ? J'ai pas les droites. Ah, t'as pas les droites pour me kick. Infliger 6 de dégâts si le personnage actif est au rang avant. Plus 4. Ou si c'est 4, 10. L'épée longue, 8 à tous les ennemis du rang. Donc, 8, 8, 10, 5. 15. 15, ça suffit pour tuer lui. Et ça suffit parce que lui va taper l'ours, donc c'est pas grave. Donc on va tuer lui pour 15. Change de perso. Ok. Bon, c'est très long pour pas grand chose. Je pense que les gens qui connaissent le jeu et tout, ils doivent s'arracher les cheveux parce que je joue lentement. Mais euh... Des os. C'est comme ça quand je découvre les jeux. Défousser une carte, gagner 3 de... Alors ça on l'a déjà cette carte. Tirer une carte pour Infliger, il nous l'a proposé mais je crois qu'on l'a pas. Et aide imprudente. Appliquer 15 à un allié. Le personnage actif et l'allié subissent essouffler. Je pense que je vais prendre de la pioche. C'est bien la pioche. Alors, on a le choix entre eux. Carte à rebours. Cette carte se déclenchera automatiquement après un choix. Les gardes en repos. C'est le ballot ridio, puis l'alcool et d'autres activités illicites. Laissez-les. Ils tomberont certainement dans les pommes mais vous pourriez aussi passer à côté si besoin. En expérant, créer des gardes ivres. Donc je peux la laisser expirer ou alors je peux aller cliquer dessus. J'ai un puits à souhait. Un vieux mendiant. Obtenir un jeton d'amélioration ou une exécution. Vous tuez les municiens sans difficulté mais il reste une souris au croqueville à vos pieds vous demandant merci. Je vais passer à côté du puits à souhait mais je pense que ça va me permettre d'avoir un membre supplémentaire dans mon équipe. J'espère. Halt ! Que faites-vous ici ? Votre groupe éradique sans problème les gardes. Une souris survit tombe au sol sur le croqueville dans un coin. Ne me tuez pas, ayez pitié, je ne fais que mon travail ! L'exécuter, ce qui ruine une carte de façon permanente. Ou alors, relâchez-la. La souris inspire profondément puis expire lourdement. Merci, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas trop chaud. Mais s'il vous plaît, prenez-en comme récompense de votre jurtier. Dommage, ce n'est pas une personne. Une carte. Sacrifice de sang. Tous les membres du groupe subissent 3 saignements. Appliquez le double du total à une cible. Ouf. Non. C'est non. Carnage. Ruinez une carte de votre main. Infligez 8 de dégâts et 3 de saignements à chaque fois que vous jouez cette carte pendant ce combat. Ah non. Ok. Je ruine une carte donc elle va devenir inutilisable pour le combat. Sachant qu'on a dit que quand ça ruinait pendant le combat, c'était moins grave que quand ça ruinait en campagne. Parce que ça ne dure que le temps du combat. Mais à chaque fois qu'on joue cette carte, les dégâts seront augmentés de 8 et le saignement de 3. Je me demande si ça... C'est à chaque fois qu'on joue cette carte dans toute la campagne. Ou si c'est seulement le temps du combat. Si c'est dans toute la campagne, c'est grave au petit. Mais à mon avis, c'est que le temps du combat vu que les ruines sont que pour le temps du combat. Ou sinon une petite ruée. Je pense que je vais prendre une petite ruée. Les gardes sont ivres. Du coup, on peut passer à côté. Alors... Soit on se cache pour défausser les cartes des autres chemins. Soit une belle opportunité d'extorquer ces imbéciles pour tout ce qu'ils ont. Si au bairon-pieds cruent ça alors qu'ils sont disciplinés. Plus 300, Florent. Ou alors la patrouille lourde. Attention, c'est porté sur un vacarme d'acier. Des combattants en armure lourde sont au travers de votre chemin. Leurs voient malines, étouffées par leur casque. Elles lancent des insultes à la plèbe pendant qu'elles traversent la foule. Je pense que patrouille lourde, c'est un peu bad. Apparemment c'est un combat avec une tête de mort dessus. Donc on va piquer le truc des gardes. Parce que why not. Le chemin semble ouvert mêlait-il. Entomé un combat d'élite. Vous me connaissez, moi j'ai envie de combattre. J'ai pas envie de me cacher moi. Donc ça, le truc c'est qu'on sait pas si c'est un combat d'élite. Et ça, apparemment, c'est un combat d'élite. Quoi qu'il en soit, elle disparaîtra pas. Si je survis à celle-ci, je peux faire celle-là. Et celle-ci y a écrit combat d'élite alors que celle-ci y a juste écrit patrouille lourde. Elle se contesterait pas patrouille lourde. Mais je pourrais plus me cacher après. Le gride. Le gride est présent. Ok. C'est peut-être la fin de cette partie. Patrouille lourde. Ils ont 24. Ils ont 30 PV chacun, les voyous. Et le malandrin, il a... Ok. 22. Et ils tapent pour beaucoup, tout sur ma petite souris. Pou pou pou. Je pense que je vais mettre ma petite souris en def. On va utiliser ça. Euh... Ils se déplacent et échangent vers une position au hasard. Vulnérable. Si l'ennemi a de la def, applique vulnérable. 25% de dégâts supplémentaires des attaques. Avance vers l'avant si possible. On va essayer de tuer lui, je pense. Celui qui a le bonnet lui. Je pense que c'est celui qui a le bonnet lui. On va jouer full def, hein. Avec la petite souris. Et lui, 5 de dégâts. Euh... Je pense que je vais encore taper sur lui. Let's go. Le texte dit pendant ce combat. Ouais, je pense aussi. Même si les ruines parlaient de pendant ce combat, mais... Je pense que c'est quand même... On ne regrette pas. Ouais, c'est assez logique qu'il passe derrière. Du coup, il va rejouer à ce tour-ci. J'ai 4 points de... De la faiblesse. Mais je dois pouvoir le... Si la position derrière elle est libre, déplacer-la vers le grand arrière. Donc là, je n'ai pas intérêt à les déplacer vers l'arrière. Sinon, ils vont jouer à ce tour-ci. 8 et 4. 12 points de dégâts. C'est pas tout à fait suffisant, mais plus 9. Attends. 9 et 5, 14. C'est bon, il est mort, là. Si je fais ça... Ok. Il jouera pas. Ça, c'est très bien. Ensuite... Il me reste 3. Repli. Et appliquer 5 à l'allié ciblé. Déplacez-le à la position ciblée. Coup de pied pour déplacer vers l'arrière. Non. La musique est très cool, hein. En tout cas, j'aime beaucoup. Et ruée pour 3. Je me demande si ça déplace bien un autre allié, en fait. Donc, je peux la placer à l'arrière, vu qu'elle est vulnérable. Et comme ça, avec un peu de chance, elle va pouvoir jouer. Encore. Ah non, parce que de toute façon, moi je joue tous mes personnages en même temps. D'accord. C'est eux qui jouent en 2 phases. Diffuser une carte, gagner 3. 8 d'attaque à tous les ennemis du rang. Toute la ligne. Tirer une carte. Alors... Ah dommage, il me manque 1 d'énergie pour que je puisse jouer mes 2 là. J'ai déconné en lui donnant à lui l'énergie là. Ah quoi que non ! Attendez. Je tire une carte. Ah mais non ! Si, bah si, j'ai totalement déconné. Ah ! La rage. Je vais pouvoir jouer mon machette. Si ça brise la def, avec 8 de dégâts, je donne de la charge. Ok. Bon ça c'est toujours cool. Et je l'ai remboursé. Et donc j'ai 2 de charge. Donc je tape à 12. 12 et 4. Pas assez. Mais 12 et 8. Non. 12 et 7. 19 donc. Avec ça. Il meurt au prochain tour lui. Et elle. Elle va... Mais je l'ai tué avec ça en fait. Elle joue 2 fois ça en fait. Je suis pas mal. Ah non. Ou ici. Ouais c'est bon. Et je joue ça gratos pour avoir de la charge pour le prochain tour. Comme dans tous les deck building du coup on joue vraiment sur l'ordre. Faut vraiment faire gaffe à l'ordre des cartes. Parfaitre de baptise. Jusqu'ici tout va bien. De l'équipement on a eu. Vous pouvez embaucher autant de personnages que vous voulez à la taverne à condition d'avoir les fonds nécessaires. Je viens de passer niveau 2. Équipement. Du butin. Une masse à ailettes. Si la cible la def double. Inflige le double de dégâts. 8. Et puis en cocher 8. Pour l'instant on va mettre les 2 dans la cache pour le prochain personnage. Je crois. Ce qu'on va recruter évidemment. Gagner une carte. Je sais pas du tout ce que c'est la gâche. Quelle est l'envergure d'une masse à ailettes ? Ça dépend si c'est une masse à ailettes pour souris ou pour ours. Les tensions. Appliquer 3 de... Anarchie. Non pas du tout. Communisme. Je sais pas ce que c'est ce symbole. Ah si c'est des épées qui croisent un cercle. D'accord. Marquer. C'est des... C'est une trace de 100 dans le cercle. 3 dans le cercle. Appliquer 3 marques à la rangée ennemis ciblés. S'il y a au moins 2 espèces différentes sur le rang. Appliquer aussi. Accablement. Intéressant. Marquer. Lorsque ce personnage meurt, les membres de son équipe gagnent autant de cumul d'affaiblissement qu'il avait de cumul de marques. Accablement. Pour chaque cumul d'accablement, ce personnage subit 25% de dégâts supplémentaires des attaques. C'est enlevé. Ok. L'accablement c'est la même chose que vulnérable sauf que c'est enlevé une fois par tour. Ohlala. Le nombre de marqueurs différents là. Voilà. La musique est cool. Un peu stressante là mais... Depuis tout à l'heure franchement je trouve qu'elle est vraiment bien la musique. Elle accompagne bien le jeu. Poison. Appliquer 3 de poison. Appliquer le dégâts au cumul. On perd 1 par tour. On fait 3 puis 2 plus 1. C'est une carte à 1 qui fait 6. C'est pas fou pour l'instant. Je pense que c'est plus efficace si on a de quoi doubler le poison. Tout les membres du groupe perdent 1 d'endurance. Enfliger 6 de dégâts à la rangée ciblée. Par point d'endurance ainsi perdue. Pour l'instant ça ferait 12 à la rangée. C'est pas mal ça. C'est moins compliqué que ça. Parce que ça ça me paraît trop compliqué. Je vais prendre celui-là. Je comprends pas pourquoi l'équipement c'est pas rayé. J'ai peur de ne pas gagner les trucs. Mais en vrai. En vrai c'est moins bien que ce que j'ai. Sauf si. Ouais je peux faire ça. Mais le problème c'est que j'ai une carte qui est opti. Si jamais j'ai une arme à 2 mains. Je vais faire ça. Ok on verra bien. Peut-être que ça va disparaître de la cache. Peut-être pas. Non c'est bon. On n'a que 2 emplacements d'inventaire en fait en gros. On a 697 sous. Ah oui il faut que je choisisse le level up c'est ça. Alors on va augmenter l'endurance de lui. Regagner 15 de vitalité. Subissez 1 de poison. Un petit remontant. N'en a pas besoin. Le talent. Défense de guerriers. Ce personnage perd tous ses cumuls de charges. Gagne 3 fois les cumuls perdus en def. Gagne autant de charges que la moitié de sa def. Tous les ennemis gagnent rage. Bannissez cette carte. Ça permet de finir un combat quoi. Mais franchement je pense que je préfère la def là sur ce coup là. Ah ouais t'as raison il doit s'appeler Sadon. Mais c'est vraiment écrit minuscule certaines ventes. Oui t'as raison. Sadon il est Cartwright dans la vie. Et on l'appelle The Hammer. T'as raison. Ça doit être ça. Et Jasmine. Elle est Shipwright. The Hammer. Ou alors The Hammer c'est le nom de mon équipe peut-être. On va augmenter sa volonté. Je pense. Attends je vais d'abord voir ce que je choisis comme carte. On sait jamais s'il y a une carte qui veut de la volonté. Infliger 4 fois 3 de dégâts. Gagner contre attaque. Et rembourser la carte. Ah mais oui on l'a vu passer celle-là tout à l'heure. Elle a l'air trop cool. Ce personnage a de la charge. Pertout c'est cumul de charge tiré de cartes. Appliquer 5 tirés de cartes. La pioche c'est cool aussi hein. La pioche c'est cool. Mais frappe éclair j'ai l'impression que ça tape vraiment bien. Et je pense que... Pourquoi j'ai eu 4 d'endurance pendant tout le truc ? Et là j'en vois que 3. J'avais 4 d'endurance avec ma souris pendant les combats non ? J'ai un doute. Bon je lui mets 4 pour être sûre. Et du coup là j'ai envie de faire se battre ou fuir. Avec le combat d'élite. Pas un combat tout simple. Après tout. C'est peut-être le moment de dire au revoir à Youtube. On va faire ce combat Youtube et après on se dit au revoir. Oula. On s'attend. C'est pas trop fuir. Ah les voilà. Une voix déclare alors que vous sortez d'une ruelle serrée. Poursuivez-le. Ne laissez aucun envie. J'ai un mauvais pressentiment. On t'a mis un combat d'élite. Ou vite on peut les semer pour 10 de vitalité au groupe. Non mais on va tenir la position. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Ne faites pas ça. Ça grid pour changer. Bien sûr. Ouh. 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 C'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Ok. C'est la fin de cette partie Youtube. Merci d'avoir regardé cette découverte. Le jeu est très cool. Oh la loose. Ok. J'ai une épée longue qui attaque tous les ennemis du rond. De toute façon ils tapent tout sur ma souris. J'ai pas ma ruée. J'ai de quoi mettre au max 10 de def. Eux ils me mettent en plus... Quoi ? C'est quoi ce symbole ? Estocque. Applique 1 de saignement. Il gagne 5 ans. Oh la 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 la. Ça grid un peu. Bah écoute il fallait bien qu'on se rende compte qu'est-ce que c'était qu'un combat d'élite dans ce jeu. Bon la question c'est en combien de temps je meurs. Gagner 5 de def. Si je pouvais bouger mon perso j'avais une chance de m'en sortir ceci dit. Et après eux ils vont me tirer dessus pour 20 chèques. C'est le décès. Y'a pas un moyen de s'enfuir une fois qu'on est en combat ? Même pour 30 points de vitalité déjà ? Bon. On dépense ça. Euh... On frappe. Lui qui a le moins de vie. On défense ça. On tape tout le monde. Pour 14. Voilà vous allez faire quoi ? J'ai pas assez de pioches. Ils vont me tuer. Aïe 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 aïe. On va enfin savoir ce qui se passe dans la cache. C'est moi qui vous le dit. Frappe et claire. Gagner 5. Si l'attaque brise la def. 3 x 4, 12. ok lui il tape sur mon truc donc j'ai intérêt à déplacer mon allié genre j'suis pas moi là ah ça tape quand même sur lui ah c'est malo euh 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 ... 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